Donc il y a des légalités qui ont été accomplies, par lesquelles Dieu nous a rendus saints au travers du sang de Jésus. Donc cela signifie que vos péchés sont pardonnés. Cela signifie que peu importe ce que vous faites ou dites, cela ne peut jamais être meilleur que ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Donc vous ne pouvez pas être bon et bien vous comporter un jour et plus mal vous comporter un autre. Et changer la façon dont Dieu vous voit à cause du sang. Je suis ravi de me joindre à vous et de vous apprendre à marcher dans l'esprit. Une grande partie de ce que je vais partager sont les choses que j'ai apprises au cours des 43 dernières années. Je crois que même si vous connaissez le titre « Mail Easy », je sais et je comprends aussi bien que vous que tout n'est pas facile dans cette vie et que certains d'entre eux ne sont même pas explicables. Vous devez donc vous rappeler que Dieu a des réponses à tout et qu'il existe donc un moyen facile de faire tout et c'est la voie de Dieu. Mais ce n'est pas facile dans le sens de le manifester. Donc vous pouvez apprendre beaucoup et avoir beaucoup de connaissances sur la sagesse et je crois que c'est là où les routes se rencontrent et que la sagesse est en train d'être capable de l'appliquer. Et donc dans ce cas, je peux rendre la tâche plus facile pour tout le monde parce que je crois que Dieu m'a donné le don de pouvoir communiquer et de vous aider avec l'application dans votre vie. Une des questions qui préoccupe beaucoup des étudiants est qu'ils me demandent et je vais aborder la question suivante. Chaque croyant peut-il marcher dans l'esprit et voir dans le surnaturel ? Et c'est une question intéressante parce que cela ne devrait jamais être le cas. Nous nous demandons si c'est possible parce que tout le monde est croyant, tout le monde est capable de voir dans l'esprit et tout le monde est capable de marcher avec Dieu. Parce que c'est une exigence en tant que chrétien de voir et d'entendre notre Père Céleste. Cependant à cause de l'accent mis sur certains enseignements qui nous ont dérangé, comme l'accent excessif mis sur la fonction du prophète et d'apôtre et le quintuple ministère de l'Église. Nous les avons suraccentués au point où nous avons exclu tout le monde et ce n'est tout simplement pas dans les Écritures. Donc je veux vous montrer que tout ce qui, selon l'apôtre Paul, était un père dans la foi, était un apôtre et il a amené tout le monde à croire dans ses écrits. Que nous devions tous marcher selon l'esprit et nous devons tous voir dans l'esprit. Dans Hébreu chapitre 11, nous allons utiliser ceci comme écriture fondamentale pour cela. Donc au verset 5, je lis ici, c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé au ciel sans mourir. Donc dans ce mot-là, vous le remplacez simplement par le mot confiance. Donc c'est par confiance qu'Enoch a été enlevé au ciel sans mourir. Il a disparu parce que Dieu l'a pris. Donc c'était Dieu qui l'avait pris réellement. Alors rappelez-vous que Dieu suivait Enoch et l'a pris. Quand nous y pensons aujourd'hui, cela semble juste être une histoire. Mais vraiment, si quelqu'un dans l'Ancien Testament comme Enoch, il y a longtemps, s'il pouvait le faire, s'il pouvait tellement plaire à Dieu, que Dieu l'a pris. Alors que diriez-vous maintenant de la nouvelle alliance dans le Nouveau Testament avec le sang de Jésus, qui selon les Écritures est basé sur une meilleure alliance et de meilleures promesses. Alors rappelez-vous que si Enoch pouvait le faire, alors nous pouvons le faire aussi. Et c'est un peu le but de ce cours. C'est de détruire cette idée que c'est juste pour les privilégier. Non, c'est pour nous tous. Jésus-Christ est mort. Il a souffert et est mort. Et il a fait tout cela pour nous tous, pas seulement pour quelques privilégiés. J'ai découvert au ciel que nous sommes tous favorisés par Dieu. Dieu aime chaque personne. Mais les gens ont besoin de savoir exactement ce qui a été fait pour eux. Vous savez, tout cela a été caché dans le passé. Mais Paul a dit, j'ai eu une rencontre avec Dieu. J'ai reçu une révélation de l'Évangile et de ce qu'il y a en Christ, de ce qu'il y a dans les coulisses, de tous les trésors. Et il en a parlé. Et donc cela m'a vraiment grandement influencé lorsque je suis devenu chrétien, que j'ai commencé à lire ce que Paul a vu de l'autre côté. Puis quand je l'ai vu moi-même et qu'on m'a donné une chance de revenir, j'ai réalisé qu'il y a une relation avec Dieu et il y a une position avec Dieu. C'est là que les routes se rencontrent. La marche dans l'esprit est que sur le plan relationnel, nous pourrions manquer, mais nous pourrions très bien comprendre la position. Donc la position a à voir avec le fait que certaines choses ont déjà été accomplies. Donc il y a des légalités qui ont été accomplies, par lesquelles Dieu nous a rendus saints au travers du sang de Jésus. Donc cela signifie que vos péchés sont pardonnés. Cela signifie que peu importe ce que vous faites ou dites, cela ne peut jamais être meilleur que ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. Donc vous ne pouvez pas être bon et bien vous comporter un jour et plus mal vous comporter un autre. Et changer la façon dont Dieu vous voit à cause du sang. Afin que vous compreniez cela, c'est une question de position. Il y a trop d'accent sur la partie positionnelle et puis il y a un sou sur la partie relationnelle. En d'autres termes, la partie relationnelle de tout cela est que Jésus veut maintenant être avec vous pour toujours et marcher avec vous. Dieu veut marcher avec un croyant et le faire triompher dans cette vie. Et cela a à voir avec marcher avec Dieu. Donc je veux insister sur la relation parce que beaucoup d'entre nous ont entendu la partie positionnelle dans les Écritures. Vous savez, nous sommes saints comme lui est saint, que nous avons été rendus justice de Dieu en Jésus-Christ. Et comment nous marchons dans cette autorité parce que Dieu nous a donné le nom de Jésus. Vous savez, et comment les démons obéissent. Afin que nous puissions, à travers notre autorité, à travers notre position, nous pouvons souligner, adresser aux démons. Nous pouvons ordonner à la maladie de partir. Nous pouvons faire beaucoup de choses du point de vue de la position. Mais du point de vue relationnel, il est dit dans le livre des actes, Dieu a marché avec ces gens. Il a confirmé la parole qu'il prêchait en accomplissant des signes et des prodiges. Et donc souvent, nous entendons beaucoup parler de la position et de la parole de Dieu. Et nous entendons beaucoup de choses à ce sujet. Et les gens utilisent leur autorité. Mais nous ne voyons pas les signes et les prodiges tomber. C'est parce qu'il y a cette idée dans les Écritures que Dieu a marché avec ces gens. Et il a tendu sa main et accompli les signes et les prodiges. Il marchait avec eux. C'est une relation. Donc quand le Père vous regarde, il voit le son de Jésus et vous lui plaisez en termes de position. Il y a aussi un Dieu qui plaît, qui a à voir avec la confiance, ce qui est une relation. La confiance, qui est le mot pour la foi. Je pense que vous commencez à être éclairé pendant que je parle. Et vous voyez que cette relation est ce que vous êtes censé développer ici. Vous ne pouvez pas développer la position parce que cela a déjà été fait. C'est un terme juridique. Et cela a déjà été accompli par le Père et par Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix. Maintenant, la relation est par la confiance. Alors comment pouvons-nous bien développer notre confiance? Nous développons notre confiance en permettant à Dieu de marcher avec nous. afin qu'il puisse confirmer le message que vous prêchez. Donc le message doit être confirmé par les signes et les prodiges qui suivent. Donc celui qui veut venir à Dieu, il est dit ici, doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. Si vous voulez que Dieu soit content de vous dans une relation, vous devez le laisser pouvoir communiquer avec vous et travailler avec vous. Vous devez donc vous attendre à ce que Dieu étende sa main et fait des miracles dans votre vie et ainsi que chez les autres. Donc quiconque veut venir doit croire ou avoir la foi que Dieu existe. Cela semble assez facile. Mais ensuite, il est dit qu'il récompense ceux qui le recherchent sincèrement. C'est là où beaucoup de gens, et j'ai remarqué que les gens ne peuvent pas comprendre que Dieu veut nous récompenser et qu'il est un bon Dieu. Vous savez que Satan combat cela plus que toute autre chose? Tout le monde doit accepter le fait que Dieu est un bon Dieu. C'est un bon Père. Et ce Père, ce Dieu, veut nous donner des récompenses pour l'avoir recherché avec diligence. Vous devez voir. Vous devez vous y attendre. Je l'attends chaque jour. Chaque jour, je le cherche avec diligence. Et chaque jour, j'attends vraiment qu'il me récompense. Et ce serait ouvertement. Donc je vois toutes sortes de manifestations. Il y a longtemps où je ne voyais rien. Vous savez, quand je faisais quelque chose, ce serait comme sparodique où ce n'était pas aussi cohérent qu'aujourd'hui. Alors vous devez vous rappeler que cela ne s'est pas produit pour moi tout de suite. Pour démarrer l'effet domino, pour ainsi dire. Et pour lancer le dé, vous devez prendre l'élan dans l'esprit. Donc il y aura des temps. Vous ne ferez que coudre et coudre dans votre vie spirituelle. Et vous ne verrez peut-être rien arriver. Vous ne verrez peut-être même pas une pousse. Mais vous devez être diligent. Comme lorsque vous plantez les grains. Vous ne verrez peut-être rien tout de suite. Mais vous devez rester diligent. Donc il est le rémunérateur. Il vous récompensera pour l'avoir recherché avec diligence. Et c'est ce que je voulais vous faire comprendre. C'est que vous devez commencer à vous concentrer sur recevoir de votre Père Céleste qui veut vous récompenser. C'est par la foi que Noé a construit un grand bateau pour sauver sa famille du déluge. Autrement dit, Dieu a utilisé Noé. Mais s'il n'avait pas obéi et s'il ne s'était pas confié à Dieu, qui sait ce qui aurait pu arriver ? Qui sait ce qui serait arrivé ? Nous ne savons pas. Mais réfléchissez. Il n'a jamais plu auparavant. Et Noé était juste obéissant, complètement. Et croyant que Dieu lui disait quoi faire, marcher dans l'esprit et manifester le surnaturel est facile grâce à cette obéissance. Parce que c'est une relation. Donc je veux vous encourager, même dans cette génération dans laquelle nous vivons, même avec les choses qui se passent, vous pouvez écrire l'histoire. Vous pouvez réellement être noté dans l'histoire. Parce que même maintenant, si cela vous semble difficile, vous pouvez vivre cette vie. Il y a des choses que vous pouvez faire. Et l'esprit de Dieu va vous aider et vous faciliter la tâche. Sous-titrage ST' 501